c'est que le président donne l'ordre à ce moment là et j'étais parlé des polonais non combien ils sont là ils sont venus faire voir voilà c'est dans ces sens là donc c'est pour maintenant nous envahir et combien de problèmes chez nous l'état était affaibli par les multiples accords dont je venais de parler les accords de scène de paix et de rcd on a mis dans nos institutions étatiques les rwandais et les tutsis à tous les niveaux les renseignements l'armée ouais dans notre armée il ya combien de généraux et donc le pays est infiltré et savent bien que quand ils vont entrer les leurs qui sont ici pour ces jeunes d'ailleurs ouais peu les scénarios comme ça on va on va dire bon le nord qui vous pour arrêter la guerre on laisse ça au rwanda donc c'est ça c'est ça l'idée c'est ça l'objectif caché voilà alors rapporteur aujourd'hui et la population est congolaise et tout entière prend aujourd'hui à coeur cette situation il ya déjà cette expression de la population kinoise dans les rues et kinshasa est ce aujourd'hui et la france et même l'ombre il faut comprendre le raf de vol des angolais face au massacre qui se déroule à l'est combien de morts on en compte plus de 10 millions et la communauté interesse qu'est-ce qu'elle fait et l'observe nous avons la monisco qui est ici qui avait reçu mandat offensif mais le secrétaire général lui-même a dit que j'avais dit ça monisco est incapable d'affronter le m23 vous voyez à ce moment là il est ce que est ce que le peuple se prenne en charge de l'humain est ce que nous sous les fameux c'est qu'on a qualifié du voisin qui sont les jeunes s'opposent à l'avancée du roi à l'internet et parce que nous parlons plutôt de l'actualité démocratique du congo et surtout et cette situation qui dérange aujourd'hui la population congolais c'est la situation sécuritaire dans l'est de la l'arrivée démocratique du congo aujourd'hui il est question d'avoir beaucoup plus d'éclairage dans certains points et raison pour laquelle nous allons parler et la guerre d'agression au congo quelle solution apporter aujourd'hui nous allons débriefer cette actualité nous allons débriefer cette l'actualité avec le professeur Alexis Mikaï Moundégué politologue spécialisé dans la théorie et la pratique du pouvoir les professeurs émérite secrétaire rapporteur du collectif de professeurs émérite des universités et instituts et supérieurs et de l'état avec lui nous allons analyser des critiques et même le professeur a promis et qui va arriver et dire la vérité sur la situation sécuritaire et même sur la situation politique de la république démocratique du congo je m'en veux saluer les professeurs bonjour bonjour olivier et merci pour l'invitation aujourd'hui il est question de parler de la situation sécuritaire et même politique à la république démocratique du congo les congolais aujourd'hui se posent tant des questions ils présentent aussi le ras de bol parce qu'il s'exprime à travers la rue et aujourd'hui il est question de savoir et d'apporter beaucoup plus d'éclairage vous êtes l'invité des marques et vous êtes aussi spécialiste dans cette question aujourd'hui lorsque vous avez cette situation sécuritaire quelle analyse vous pouvez vous faire eh ben l'analyse est simple c'est que les congolais malmenés massacrés violentés par le rwanda qui se cache derrière le supplétif appelé M23 c'est le rwanda qui est sur le terrain qui occupe nos territoires le rucho ou massici c'est 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 l'armée rwandaise qui est là et un petit rappel la stratégie du rwanda d'un état d'aujourd'hui rappelez vous lorsqu'il ya eu la première rébellion entre guillemets ça a été la rébellion de rc de gomme rassemblant des congolais de gomme pour la démocratie mais qui était-il c'était des gens instrumentalisés par kagame pour s'opposer au président musée laurent désir kabila qui avait renvoyé l'armée rwandaise ayant accompagné la fdl ici dans le renversement du régime du président moumoutou et lorsque le président kabila décide de remercier ses alliés rwandais eh ben vous connaissez la suite ils ont envahi ils ont fait une opération aéroportée vers macongo armée ils ont même avancé jusqu'à kishasa pour renverser le président kabila et il ya eu résistance par après il a été assassiné et puis le scénario a continué après le rcd et il ya eu le cndp des groupes d'abattoiré après cndp il ya eu le m23 après le m23 oui c'est ça la stratégie de kagame la stratégie de kagame et aujourd'hui puisque nous parlons de la guerre d'agression au congo quelles solutions apporter et quant à cette situation aujourd'hui vous parlez de ces cycles et qui s'échangent et qui continuent et dans l'est de la république démocratique du congo avec des mouvements qui s'écrèvent qui s'écrèvent toujours dans cette partie de la république aujourd'hui pouvons-nous dire à qui la faute à qui la faute il faut aller plus loin revenons un peu à l'histoire vous savez que après la seconde guerre mondiale le monde a été divisé en deux blocs le bloc dit capitaliste de droite avec comme leader les états unis qui avait été parmi les vainqueurs de la seconde guerre mondiale face à l'allemagne de hitler dont le monde a été dépassé il y a eu d'une part donc le bloc capitaliste défenseur de ce qu'on appelait le monde libre avec les états unis en tête et le bloc soviétique c'est à dire l'union des républes socialistes soviétiques qui contrôlaient toute l'europe orientale et donc il y a eu cette guerre froide entre les deux blocs pour peser sur la marche des affaires du monde mais l'évolution a fait que en 1989 il y a eu l'implosion de l'union soviétique et qui a été donc remplacée par la Russie et tous ces pays socialistes se sont vus libérer et par conséquent la guerre froide a été diluée et avec comme conséquence en Afrique chez nous et là on revient chez nous en Afrique en RDC aux Aïrs à l'époque c'était les Aïrs le régime du président Mobutu c'était le rempart des intérêts occidentaux en Afrique c'est à dire que le régime de Mobutu a été placé par les états unis pour contrer l'avance de l'union soviétique dans le contexte de la guerre froide et à ce moment là lorsque l'union soviétique implose l'Amérique n'avait plus besoin de soutenir Mobutu dans ce processus là ils ont lâché Mobutu qui était déjà malade ils l'ont lâché et ils se sont rebattis sur le Rwanda avant même le Rwanda l'Ouganda le Rwanda parce que Kagame était des réfugiés tout de suite en Ouganda aujourd'hui aujourd'hui professeur Alexis Mikaï lorsque nous parlons de cette situation nous regardons l'arrivée démocratique du Congo avec sa superficie nous regardons en face de lui le pays qui agresse le Rwanda un tout petit pays mais qui menace un grand pays est ce paradoxe non il n'y a pas l'explication est simple le Rwanda n'est que le supplétif le paravent et le défenseur des intérêts des pays occidentaux qui agissent à travers les multinationales les multinationales cherchent à avoir le contrôle des pans des territoires congolais où il y a des des matières des ressources rares le coltan le lithium le 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 cuivre le cobalt ce sont ces matières là qui entrent dans la transition c'est qu'on appelle la transition c'est à dire que bientôt là d'ici quelques années dans les années 2030 ce sont les voitures électriques qui sont déjà fonctionnelles en Europe qui vont remplacer les voitures à moteur explosion comme le reconnaissons aujourd'hui et pour qu'on fabrique il faut des batteries électriques fabriquées avec ces matières il n'y a pas que les voitures les véhicules mais il y a les téléphones que vous avez c'est avec le coltan et toutes ces matières le lithium et ces téléphones sont fabriqués et donc ces multinationales viennent pour piller en se cachant derrière le Rwanda et le Rwanda tout prétexte en disant son raisonnement c'est que le Rwanda poursuivait les FDLR c'est à dire l'ancienne armée du président Biarrimana qui a été évincée écartée lorsqu'il y a eu les génocides rwandais lorsque le FDR a pris le pouvoir au Rwanda donc on a chassé tous les régimes du président Biarrimana et on les a envoyés chez nous la masse de Hutu ont été par l'opération Turquoise ont été déversés chez nous et donc maintenant les multinationales arment Kagame ou rappelez-vous le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'on demande mais le M23 là comment est-ce qu'il tient face à la Monusco il répond mais le M23 a des armes sophistiquées c'est plus qu'une armée moderne. Mais est-ce que c'est pas c'est pas c'est pas un complot aussi des impérialistes ou bien des occidentaux parce que nous avons vu les présidents Douda les présidents polonais aller et rendre visite à Paul Kagame et dire qu'il va soutenir un armement et un militaire si possible pour combattre la régie démocratique. Mais peut-être que vous êtes en retard les militaires polonais sont déjà à Kigali, 5000. Les militaires polonais déjà à Kigali ? Oui, j'ai la vidéo. 5000, 5000. Déjà à Kigali au moment où nous parlons. Donc cela signifie quoi ? Cela signifie que les occidentaux suivant les discours de notre président lorsqu'ils présentent Kagame comme étant l'élément perturbateur. L'agresseur c'est Kagame. Donc utilise son armée pour nous déstabiliser et donc le président a parlé de la guerre qu'on va attaquer le Rwanda. Et par rapport à cela, je peux vous dire que Kagame a peur. Le fait de chercher un secours avec 5000 militaires polonais. Cela montre quoi ? Que son armée n'est pas si forte qu'on le présente. Et cela a besoin de supplétifs. Et le complot dont vous parlez, mais il est connu que les occidentaux, dans leur projet, ils veulent balkaniser notre pays. Même si c'est des balkanisés. Oui, ils ont émietté le Congo comme ils l'ont fait avec le Soudan. Maintenant il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et chez nous, ils ont déjà... Il y a Monseigneur de... Monseigneur évêque de Bouniachukwa qui a été en Allemagne et qui a vu la bande Allemagne, notre pays ici. Avec une carte ayant quatre pays. La République démocratique. Oui, déjà. Oui, déjà. Sa grandeur. Bien répartie là. Hein. Tous les sous le Nord qui voulaient pour les angloxassons, les belges. Et ils se sont déjà répartis, des pays comme ça. Sur la carte que nous n'avons pas ici. Et donc, maintenant les actions qui sont menées sur le terrain, c'est pour mettre tout le monde devant les faits accomplis. Pour dire, voilà, nous y sommes, nous y restons. Et n'oubliez pas le discours de Kaga, mais lorsqu'il a parlé de la conférence de Berlin, qu'on a appris des terres au Rwanda, qui sont au Congo. Ce qui est faux. Mais là, c'est aussi une question parce que il y a nos élèves, il y a des enfants, il y a aussi des Congolais, les jeunes qui se posent ces questions sans pour autant avoir une réponse. Lorsque Paul Kadamé dit qu'il y a des terres rwandais et rwandais plutôt par République démocratique du Congo. Aussi longtemps, nous connaissons qu'il y a aussi un professeur qui a dit pendant la répartition que le Rwanda n'existait pas. Mais oui, exactement. C'est un mensonge. Et je peux vous dire en passant que le Kaga est spécialiste en mensonge, en manipulation. Il manipule l'histoire. Lorsque arrive ce qu'on a appelé la conférence de Berlin, de novembre 1884 à février 1885, qu'est-ce qu'il y avait à Berlin ? À Berlin, le problème, c'était le grand problème. C'était la libre circulation dans le bassin du fleuve Congo. Le libre commerce. Donc, tous ces pays occidentaux qui voulaient avoir des terres en Afrique, ils ont dit, les principes, c'est lesquels ? Vous voulez avoir des terres en Afrique ? Bon. Le principe qu'ils ont adopté, c'est celui qui plante le drapeau sur le sol. Là où il a planté, c'est sa colonie. Et donc, les frontières ont été tracées après. Le Pôle 2 a envoyé ici chez nous, Standay, pour prendre le territoire. Et du côté de l'Est là, après Berlin, lorsqu'on a voulu tracer les frontières, les frontières sont partis du mont Sabino. Et c'est plutôt le Rwanda, dans sa configuration actuelle, qui a pris des terres chez nous. Ah, c'est le Rwanda qui a pris des terres chez nous. Voilà, exactement. Lorsqu'on a tracé les frontières, on a pris nos terres pour céder au Rwanda. C'est ça la réalité historique. Contrairement à ce que Kagame est en train de prêcher. Aujourd'hui... C'est nous qui devons récupérer les terres au Rwanda. Ah, donc c'est la République démocratique du Congo qui doit récupérer les terres. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais aujourd'hui, professeur, est-ce que les négociations, est-ce que les signatures, signatures plutôt des accords, ont-elles profité pour la République démocratique que beaucoup souhaitent pour sacrifier la République démocratique ? Non, mais tous ces accords-là, ils sont faits pour endormir. Ça veut dire quoi ? La fameuse communauté internationale, qui est régentée par les États-Unis, avec leur projet de balkanisation, là, ils ont donc conçu cette guerre. Comment ça s'est passé ? Le président Clinton, lorsqu'il arrive au pouvoir, il va chercher, après l'implosion de l'Union soviétique, il va chercher, il va négocier avec Moussevéni, avec Kagame. Lequel Kagame, comme je le disais, était réfugié en Ouganda, après la révolution Hutu de 1959. Ils sont allés à Ouganda. Ils ont aidé Moussevéni à prendre le pouvoir dans les années 85, 86, en Ouganda. Et quand Kagame et Moussevéni ont pris le pouvoir, il a trouvé de l'ombrage face à ce tout-ci. Parce que Kagame était le chef de renseignement de Moussevéni. Kagame était le chef de renseignement de Moussevéni ? Oui. Alors, Moussevéni a trouvé une solution en disant, comme moi j'ai pris le pouvoir ici, vous aussi. Allez chez vous. Allez prendre le pouvoir chez vous. Et là, il y a une querelle, la francophonie et les anglo-saxons. Parce que le président Abiyarimana est francophone, à l'époque du président Mitterrand. Et donc, les anglo-saxons d'Amérique et de Londres, à la tête de Tony Blair et de Clinton, ont misé donc sur Kagame. Moussevéni, vous prenez le pouvoir au Rwanda. Et puis, maintenant vous allez diriger l'Afrique centrale. Et c'est comme ça que, après le fameux génocide, mais le génocide est venu comme moi. C'est lorsqu'on a tiré sur l'avion d'Abiyarimana. Et qui a donné l'autre ? Si vous lisez, Charles Onana, il décrit tout cela. Qui a donné l'autre ? Grinton et Kagame. Kagame qui a donné l'autre au titre. C'est Kagame qui a tué. Mais oui, c'est connu. Mais oui, pour déclencher les événements-là. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il y a eu ce qu'on a appelé les génocides. Et la fameuse communauté internationale a demandé aux Aïe de Mobutu d'ouvrir un couloir pour que les Hutus sortent. C'est ce qu'on appelait l'opération turquoise. C'est comme ça que les Hutus se retrouvent chez nous. Les fameux FDL dont on parle. Ils sont venus ici. Ce n'est pas parce que nous on les cherchait. C'est les Américains, les Anglais qui les ont envoyés chez nous. Et Kagame avait fermé la frontière avec la Tanzanie. Il aurait pu les envoyer en Tanzanie. Non. Mais on les a dirigés chez nous. Vraiment. Pour qu'ils trouvent prétexte pour maintenant entrer au Congo. Mais aujourd'hui, professeur, la grande question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République l'a dit, nous allons attaquer Kigali. Ça ne demande même pas beaucoup d'efforts. À partir de Kisangay, on attaque Kigali et finit l'affaire. Et pas plus tard qu'hier, Paul Kagame, à l'issue d'une conférence, il a dit, il ne faut que cinq jours pour que Kigali puisse s'attaquer à Kinshasa. Non, mais c'est ce qu'ils attendent. Quelle est la logique ? La logique, c'est de provoquer la guerre ouverte. Ça va lui permettre à toutes les multinationales dont je te parle. Pour envahir le Congo sous prétexte que le Congo veut anéantir. Parce que là, ils vont ressortir l'affaire des minorités Tutsis. Ils veulent massacrer les Tutsis. Déjà, il y a un problème ici chez nous. On veut massacrer la minorité Tutsis. C'est qu'il y a un faux problème. Le prétexte qu'ils attendent, c'est que le président donne l'ordre à ce moment-là. Je t'ai parlé des Polonais, non ? Combien ? Ils sont là. Ils sont venus faire quoi ? Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, c'est pour maintenant nous envahir. Et comme il y a le problème chez nous, l'État a été affaibli par les multiples accords dont je venais de parler. Les accords de CNDP, de RCD, on a mis dans nos institutions étatiques les Rwandais, les Tutsis, à tous les niveaux. Les renseignements. L'armée. Oui, dans notre armée, il y a combien de généros ? Voilà. Et donc, le pays est infiltré et ils savent bien que quand ils vont entrer, les leurs qui sont ici vont se chindre à eux. Voyez un peu le scénario. Comme ça, on va dire, bon, le Nord-Kivu, pour arrêter la guerre, on laisse ça au Rwanda. Donc, c'est ça leur idée. C'est ça l'objectif caché. Voilà. Alors, professeur, aujourd'hui, la population… Nord-Kivu et Sud-Kivu. La population kinoise et même la population congolaise toute entière prend aujourd'hui à cœur cette situation. Il y a déjà cette expression de la population kinoise dans les rues des Kinshasa. Est-ce aujourd'hui une grande question et faut-il rompre la relation diplomatique avec les États-Unis et la France et même Londres si possible ? D'abord, il faut comprendre le rave de bol des Congolais face au massacre qui se déroule à l'Est. Combien de morts ? On en compte plus de 10 millions. Et la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle observe. Nous avons même la Molusco qui est ici. Qui avait reçu un mandat offensif. Mais le secrétaire général lui-même a dit que la Molusco est incapable d'affronter le M23. Vous voyez ? À ce moment-là, il ne reste qu'à ce que le peuple se prenne en charge lui-même. Est-ce que c'est ? D'où les fameux, ceux qu'on qualifie de « oise-alène ». Ce sont des jeunes qui s'opposent à l'avancée du Rwanda, le rat de bol de la population, qui est fatigué de voir nos frères, nos soeurs violenter, massacrer, sans que la communauté internationale en dise quelque chose. Même l'ONU ne fait que condamner verbalement le Rwanda, ou plutôt le M23, mais sans donner l'ordre au Rwanda de retirer ses troupes. Parce qu'ils savent bien que ce sont des troupes rwandaises. Aussi longtemps que la Molusco dit que sa mission n'est pas offensive, la même déclaration qui est faite par l'EAC, qui était là, et aujourd'hui avec la SADEC. C'est la même déclaration aussi. La SADEC vient de dire que leur mission n'est pas offensive. Alors, le sort de la République démocratique du Fembo dans la marche, est-ce que la RDC ? Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, il faut nuancer la SADEC, mais j'ai suivi que l'Afrique du Sud a envoyé 2 900 soldats. Là, c'est par, disons, cette manière-là du président Cyril Ramaphosa, parce que nous savons que l'Afrique du Sud, c'est un partenaire fiable pour la RDC. Oui, mais il n'y a pas que ça. L'Afrique du Sud fait partie du BRICS. Mais est-ce que... Et le BRICS ? Il faut aussi saisir la main de BRICS, ou bien de la Russie et de la Chine. Bon, on ne peut pas tout d'un coup le faire comme ça. Ça peut être un processus. Mais ce qui est important à relever est que, par rapport à la situation que nous avons, nous ne devons pas attendre que les autres viennent se battre pour nous, pour nous libérer. La libération, c'est nous-mêmes. Nous devons nous organiser, prendre conscience des enjeux et organiser. L'État doit réorganiser les forces armées, renforcer leurs capacités pour que l'armée accomplisse sa mission, qui est celle de garder l'intégrité des frontières. N'est-ce pas ? C'est ça la mission de l'armée. Et lorsqu'on est agressé, l'armée doit monter dehors des agresseurs. Donc, l'armée doit être renforcée. Bon, je suis heureux qu'on ait au Parlement voté la loi de la programmation militaire. Donc, il faut qu'on donne des moyens. Il faut aussi qu'on fasse l'épuration au sein de l'armée. Parce qu'il y a des infiltrés qui donnent des renseignements au moment où on met des plans en jeu, et ils infrontent l'ennemi. Donc, il y a un travail à faire, au niveau interne, et mobiliser les jeunes pour qu'ils défendent le parti. C'est ce que font les Ouazalènes. La position du Président Félix favorise-t-il d'être une force pour la démocratie du Congo ? Parce que le Président avait dit à la moindre escarnoche. Jusqu'là, le Président avait dit mot, et la situation s'empire. Oui, mais il faut bien comprendre la position du Président. Le Président est mieux placé, il est mieux informé, il connaît le plan caché des ennemis. Les ennemis le poussent à attaquer le Rwanda. Mais je viens de vous expliquer si le Rwanda n'attend que ça. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Tous ceux qui soutiennent le Rwanda, c'est-à-dire les multinationales, n'attendent que l'occasion donnée pour permettre au Rwanda de nous envahir. J'ai parlé de 5 000 soldats polonais qui sont déjà à Kigali. Donc, ce n'est pas l'affaire de Rwanda seul. Vous avez des polonais. Et la fois passée, il y avait la CIA aussi. Il y a deux semaines qui a amené des... La patronne du renseignement américain qui séjournait à Kigali. Si longtemps, c'était au même moment que le communiqué est venu des États-Unis. Il demande au Rwanda de retirer ses trous et son accompagnement au M23. Il met ses communiqués pour si longtemps, il y a la patronne du renseignement. Oui, oui, c'est ça que je vous dis. Donc, la réelle politique, c'est autre chose. On déclare une chose dans les médias, mais sur le terrain, on fait autre chose. C'est ça. C'est-à-dire qu'on endort les gens pour dire, voilà, le droit international, on va... Ça reste dans la bouche. C'est ce qui énerve les Congolais. Ils font des condamnations verbales. Mais en réalité, ils poussent le Rwanda à agir. Ils lui donnent des moyens. L'Union européenne a donné, je crois, 20 millions d'euros pour renforcer l'armée rwandaise. Vous voyez ça ? Pourquoi pas donner à la réduction ? Mais c'est ce que je vous explique, que tous ces gens sont pour la balkanisation. Mais c'est seulement le peuple Congolais qui est guéri par l'histoire, qui n'en veut pas, qui s'oppose. Mais parfois, sans les mêmes moyens face aux agresseurs, le peuple a pris conscience qu'il doit défendre son sol. N'oubliez pas que Lumumba est mort pour l'unité et l'intégrité territoriales de ce pays, dans ses frontières héritées de la commune. Alors, professeur Alexis M. Mikaï Mounleke, vous êtes politologue spécialisé dans la théorie et la pratique du pouvoir, professeur émérite, secrétaire et rapporteur du collectif des professeurs émérite des universités et instituts supérieurs de l'État. Aujourd'hui, nous parlons des voies, des sorties et des solutions pour la partie est de la démocratie, parce que nous avons vu les présidents de la République faire les lobbies, faire la diplomatie agissante. Aujourd'hui, quelle voie a emprunté la guerre que ce soit la diplomatie ? Non, là où ça éclaire, maintenant c'est la guerre. Parce que la diplomatie a montré ses limites. Tous ces accords dont on a parlé, le processus de Nairobi, le processus de Luanda. Mais qui viole ça ? C'est M23. M23 a pris des territoires connus. Mais M23, on l'a dit, c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Pour des raisons évidentes, l'économie rwandaise fonctionne avec nos matières premières qui sont pillées. C'est connu. Et donc, pour le Rwanda, c'est une question de vie et de mort. Il faut qu'il reste toujours au Congo en train de piller les richesses. Et donc, la diplomatie, au moment où nous parlons, ne fonctionne pas. C'est pour ça que le président parle de la guerre. La guerre, pourquoi ? Parce que le seul langage que les États comprennent, c'est le langage des rapports de force. Vous ne pouvez pas négocier en position de faiblesse. Quelqu'un est chez vous, il a tout pris et il vous dit, bon, maintenant négocions. Pour que tu entres dans la chambre là-bas, il faut que tu me payes le droit d'entrer ou aller aux toilettes. Il faut me payer le droit. Et il le fait chez vous. Et vous allez négocier avec un monsieur comme ça ? Non. Ce qu'il faut faire, c'est de bouter dehors. Quels sont les dessous des cartes ? Parce que ça sera peut-être l'avant-dernière question pour terminer cette émission. Quels sont les dessous des cartes ? Parce que nous savons que la République démocratique du Congo est gauche. à son sein presque 40% des matières premières ou bien des minérés stratégiques que le monde cherche. Mais ils contournent la démocratie du Congo pour aller négocier avec le Rwanda. Et bien, l'explication qu'on peut donner, c'est quoi ? La fameuse communauté internationale a le complexe, la culpabilité d'avoir permis le génocide. entre les Wandais, les Tutsis et les Hutus. Donc, ils ont la conscience chargée. Et Kagame les tient là-dessus. C'est eux qui ont instrumentalisé Kagame. Et Kagame ne veut pas rester seul dans cette affaire-là. Alors, eux maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent à ce que le pays soit implosé. C'est-à-dire, le Nord, le Sud, Kivu, doit être annexé au Rwanda. Un peu en quelque sorte comme une sorte de prix à payer. Et de cette manière-là, le Rwanda qui a déjà chez lui certaines industries peut renforcer son économie et permettre aux multinationales d'avoir accès au coltan, au lithium, à un prix un peu galvaudé. Donc, les enjeux, ce sont des enjeux de la balkanisation de notre pays pour des raisons stratégiques. Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la transition. La transition écologique où les énergies fossiles seront écartées. Et pour revenir au cobalt, au lithium, au coltan. Et pour finir aujourd'hui ? Alors, pourquoi ils ne veulent pas venir négocier avec nous ? Parce qu'ils ont peur d'un grand Congo puissant qui serait le leader de l'Afrique. Le Congo, s'il reprend ses forces, c'est le Congo qui est considéré comme la locomotive d'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Il ne faut pas que le Congo devienne trop puissant. Voilà le problème. Alors, pour parler, pour déterminer la situation politique, aujourd'hui, cumule des fonctions au sein du gouvernement. Un ministre, il est en même temps ministre national, député provincial. Et le premier ministre, Samaru Kondé, a défendu cela. Et il a dit clairement que ça va laisser un vide institutionnel et il demande qu'il puisse continuer. Aussi longtemps, ils ont huit jours pour choisir ou soit rester au gouvernement ou soit venir assister à des plénières. Mais la question a été réglée parce qu'ils ont fait recours. Lui, le premier ministre, a consulté le Conseil d'État à ce propos. Et le Conseil d'État a pris un arrêt qui leur demande tout simplement de faire le choix. Ils ne peuvent pas cumuler, ce n'est pas autorisé. La Constitution n'autorise pas le cumul de fonctions. Et s'il faut parler en termes de continuité de l'action de l'État, mais la question ne se pose pas. Parce que si le premier ministre Samaru démissionne pour rester au Parlement, mais le gouvernement actuel, il y a un autre vice-premier ministre qui, lui, n'a pas été élu. BEMBA, qui peut automatiquement, dans l'esprit de continuité de service de l'État, c'est le vice-premier ministre BEMBA qui va conduire le gouvernement en attendant la formation de la nouvelle équipe issue des élections. Donc la question ne se pose pas. C'est un faux problème qui vient d'être réglé par le Conseil d'État. Ou qu'est-ce que vous mérite-t-il d'être informateur ? Selon la Constitution, le parti qui a le plus d'élus, c'est ce parti qui doit, à ce stade, désigner l'informateur. Et même probablement le premier ministre. Parce que dans notre législature, lorsque, au niveau des élections législatives, un parti a la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des sièges plus un, automatiquement il forme le gouvernement. Ou il se fait que les élections n'ont pas donné une majorité absolue à un seul parti. L'UDPES n'a que 169 élus. Donc très loin de la majorité absolue qu'il y a de 251 pour une assemblée de 500 députés. Donc l'UDPES doit composer avec ses alliés. C'est plutôt l'Union sacrée qui a la majorité. Si on rassemble tous ces partis-là, ils ont eu, je vois, plus de 400 élus. Donc c'est l'Union sacrée qui doit désigner le premier ministre. Quel profil pour le premier ministre et le gouvernement à venir ? Eh bien, le premier ministre doit répondre aux attentes. Et le gouvernement doit répondre aux attentes exprimées pendant la campagne électorale. Les attentes des Congolais. Qu'est-ce que les Congolais cherchent ? Le premier problème aujourd'hui à régler, c'est le problème de l'insécurité à l'Est. Il faut mettre fin à cette affaire-là. Deuxième problème, vous avez la situation économique qui n'est pas au beau fixe. Le franc Congolais par rapport aux dollars, ça flotte. Il y a la question du chômage des jeunes. 80% des jeunes sont au chômage. Donc il faut relancer l'économie. Il faut les infrastructures. Nous n'avons pas de route. Pour un pays qui a 2 345 409 km², il n'y a pas de route. Or, l'économie fonctionne. Notre économie, même s'il y a des milles, mais il y a l'agriculture. La majorité des Congolais sont des agriculteurs. Il faut faire des routes de manière à ce que lorsqu'ils produisent, ils vendent leurs produits, ils ont des revenus, ils ont un pouvoir d'achat. Or, nous n'avons pas des voies, des deserts agricoles. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Nos routes nationales sont des routes chaotiques. Pouvons-nous dire qu'Éviter la mer a échoué ? C'est un ministre de l'économie. Bon, c'est trop dire. Il a trouvé une situation. Je n'ai pas vu ces routes-là. Ça fait des années. Elles sont en mauvais état. Disons qu'on n'a pas de résultats attendus. Depuis telle caméra ? Oui, en tant que ministre de l'économie. Vous ne voyez pas ces résultats-là. Mais on ne peut pas mettre tout ça sur son dos. Il y a beaucoup de paramètres. J'interdais moi aussi à échouer dans sa mission de ramener la file à la part. Non, mais c'est ce que je vous explique. On ne peut pas condamner tous ces gens d'un coup comme ça pour dire qu'ils ont échoué. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Je vous ai parlé ici. S'agissant de l'armée par exemple. L'armée est infiltrée. Donc, il faut tout un travail pour nettoyer les hauts commandements de l'armée. les services de renseignement, l'administration, les différentes négociations. On fait en sorte qu'on a mis dans nos institutions les Gwandais qui sont là. Et ce n'est pas en un seul jour qu'on va régler tout ça. Alors, professeur Alexis Mbikai, vous avez 30 secondes, votre caméra est là. Quel message vous m'aidez à adresser pour la population ? Aujourd'hui, notre population doit savoir que nous sommes en guerre. C'est la guerre de libération. Nous devons libérer notre territoire de l'occupation Gwandaise. Ce sont les Gwandais et les Gwandais. Il ne faut pas parler de M23. M23, c'est une ouverture. Voyons le Wanda à qui on doit... On lui a déjà demandé de retirer ses troupes. Il n'en veut pas. Ça veut dire qu'il veut la guerre. Parce que Kagame, avec son état-major, ils sont arrogants. Ils pensent que nous, nous sommes très faibles. Et cette faiblesse s'explique du fait qu'ils nous ont infiltrés. Il peut avoir des informations en temps réel par rapport aux autres qui sont ici, dans nos structures. Et c'est pour cela qu'ils parlent avec arrogance. Mais la question ici n'est pas limitée à l'armée. Tous les Congolais, maintenant, doivent être armés. Ça veut dire que tous les Congolais doivent savoir qu'ils sont en guerre. Et la guerre doit mobiliser tous les Congolais, la société civile. naturellement, la guerre, c'est l'affaire de l'armée, normalement. Mais l'armée doit être renforcée. On doit renouveler les hauts commandements de l'armée. On doit former des jeunes capables d'affronter les Rwandais, qui, à mon avis, sont faibles. Parce que le fait que le Rwanda, aujourd'hui, aille chercher les militaires polonais, il y en a 5 000. S'ils étaient ici forts, pourquoi ils sont allés chercher les 5 000 militaires polonais, qui sont arrivés il y a quelques jours ? Ils sont à Kigali. Donc, quand vous recourez aux mercenaires, cela signifie que vous n'êtes pas forts. Merci beaucoup. Voilà. Donc, le Rwanda, c'est un tigre en papier. Le Rwanda est un tigre en papier. Il doit savoir qu'il doit faire face à tous les Congolais. Dis-moi, 5 millions de Congolais. On va, disons, larguer une bombe atomique. Alors, dans ce sens-là, il faut qu'on largue une bombe atomique. On détruit tous les Congos. Mais si vous larguez la bombe atomique, vous allez exploiter les cuirs ou les hauts de la combat. C'est à ce niveau-là que les Américains vont comprendre qu'ils ont tout intérêt à revenir au Grand Congo, négocier avec le Grand Congo. Maintenant, nous avons un président qui a l'étoffe de remplacer Mobut. Mobutu. Tenait très bien le Rwanda là. Le Rwanda ne bougeait pas à l'époque de Mobutu. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Alexis Mbikaï. Déjà, l'émission est finie. Ici, c'est la coutume. On termine l'émission par, on appelle ça, il y en a moins, son nez, son lit. Aujourd'hui, si le président de la République, dans sa discrétion, a traversé une ordonnance, demande l'expertise du professeur Alexis Mbikaï. Si vous m'avez suivi, vous sentez que je brûle. Non pas pour aller occuper des postes pour occuper des postes. Non. pour éclairer les chefs. Je dis, voilà, président, voici la conjoncture. Voici ce que vous devez faire maintenant. Vous allez accepter. Mais je vais accepter. Sous-titrage ST' 501